Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le jeu de rôle OSR, Old School Renaissance. Je ne suis pas le plus grand connaisseur du sujet, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais je trouve que c'est ultra intéressant que vous vouliez jouer en vraiment Old School ou non, que vous vouliez intégrer certaines choses du jeu Old School ou non dans vos parties. Donc on va tout de suite se lancer dans le truc. Dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer l'origine du mouvement Old School pour essayer de contextualiser un peu le truc. Et puis ensuite, je vais vous parler des principes que j'ai retenus quand j'ai lu des jeux OSR et quand j'ai écouté des gens en parler. Comme c'est un mouvement et que ce n'est pas un dogme, il y a des approches différentes. Donc peut-être que si vous vous intéressez à l'OSR, vous allez vous dire « En fait, non, moi je trouve que ça ce n'est pas vraiment OSR ou quoi. » Peu importe. Pour moi, déjà, qu'est-ce que c'est le jeu Old School ? En fait, Old School, même en dehors du jeu de rôle, quand on dit un truc Old School, ça veut dire vieille école. Donc ça veut dire à l'ancienne, c'est faire de la même façon qu'on faisait avant. Par exemple, je ne sais pas, on pourrait dire que vous voulez enregistrer de la musique. Eh bien, vous allez faire un enregistrement Old School en prenant le matériel à l'ancienne pour produire un ton, une ambiance, une saveur à votre enregistrement qui vont sonner vieux. Donc ça, c'est le Old School. Le Old School Renaissance, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est réexplorer les trucs anciens et les modifier. En fait, c'est une renaissance, donc c'est une redécouverte des trucs anciens. Mais pas seulement, c'est aussi apporter des choses, aborder le jeu de rôle en revenant en arrière, mais l'explorer dans une nouvelle direction. Donc en gros, à la base, l'origine du truc, c'est un peu qu'à un moment donné, les règles des anciennes versions de Donjons et Dragons, donc la boîte rouge initiale et tout, que je n'ai pas connue, moi personnellement, ça s'est passé dans les années 80. Ces règles, en fait, qui étaient sur du papier et tout, étaient hyper difficiles à trouver, à des prix exorbitants, etc. Suite à quoi, en fait, il y a eu l'OGL, donc l'Open Gaming License. Donc en gros, c'est la mise à disposition des règles des différentes versions de Donjons et Dragons sur Internet, et donc la possibilité d'y accéder, etc., de redécouvrir toutes ces règles. Donc c'est d'abord une volonté de déterrer des règles et de rendre accessible à tout le monde. Et puis, il y a des gens qui ont regardé les règles OGL et qui ont commencé soit à faire des sortes de rétro-clones, c'est-à-dire à refaire les jeux comme ils étaient faits avant, par exemple à les rééditer, à les réimprimer, ou j'en sais rien. Et ensuite, il y a des gens qui ont fait de légères modifications, c'est-à-dire qu'ils ont repris la matière première ancienne, mais ils en ont fait un nouveau produit. Donc ça, c'est plutôt des sortes de néo-clones. Enfin, je ne vais pas me lancer dans ces termes-là. Mais bref, c'est cette idée de revenir à l'ancienne et de faire quelque chose de nouveau. Pour vous expliquer ça un petit peu mieux, on va parler d'évolution du jeu. C'est-à-dire, imaginons, on crée le premier jeu de rôle. Donc c'est un jeu de rôle old school, et ensuite, on veut l'améliorer. On veut faire une deuxième édition. Et bien, à un instant T, il y a des gens qui vont se dire, pour améliorer le jeu, il faudrait faire ça. Puis, il va y avoir une nouvelle édition, et les gens vont se dire, bon, il faut qu'on ressorte un produit, parce que tout simplement, il faut déjà qu'on revende des trucs, parce qu'on est une entreprise. Et surtout, il faut qu'on améliore encore notre jeu. Donc on va demander à notre public comment on peut l'améliorer, etc. On va prendre des décisions, et on va faire un nouveau jeu, et ça va faire, paf, un nouveau jeu. Et là, on a une sorte d'avancée linéaire, dans le temps, de la vision du jeu de rôle, et comment il s'est amélioré. Bien sûr, il n'y a pas un seul jeu de rôle, donc il y a plusieurs jeux de rôle, donc il y a plusieurs lignes. Il y a des gens qui vont avoir des approches différentes, qui vont se dire que pour améliorer le jeu, peut-être qu'il ne faut pas le rendre moins mortel, mais plutôt, je ne sais pas, ajouter des règles, j'en sais rien, de narration. Donc du coup, il va y avoir des embranchements qui vont changer, entre guillemets. Mais on a une sorte de vision linéaire de l'évolution du milieu. Et en fait, l'OSR, l'idée, c'est que les mecs, 40 ans après, se disent, « Ah, moi j'aimais bien comment on jouait à l'ancienne et tout, je vais retourner voir comment on faisait. » Et ils vont dire, comment pour améliorer ça ? Mais sauf qu'ils ont des yeux bien différents de ceux qui voulaient améliorer le jeu à la base. Donc en fait, ils vont créer carrément un autre embranchement. Et pour moi, c'est ça l'OSR, en fait, c'est repartir au début, et prendre une nouvelle direction. Et ça crée des jeux qui sont très différents au niveau du gameplay. Parce qu'en fait, là où, par exemple, une partie des grosses évolutions du gameplay, ça a été d'essayer de faire plus de narration, etc. Et ce qui a fait des jeux plus portés sur raconter une histoire. Ça, c'était le leitmotiv, en fait, des premières évolutions du jeu de rôle. Alors que là, les mecs, en fait, eux, ils n'aiment pas trop la direction que ça a pris, ou plutôt ils ont envie de l'explorer, peu importe, pour des raisons qui sont les leurs. Retournent en arrière et se disent, « Moi, j'aimais bien le gameplay ou le but du jeu de rôle. » Ce n'était pas forcément de raconter une histoire, mais c'était peut-être plus la survie, l'exploration, le bac à sable. Et ils vont créer un autre embranchement. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu l'idée. Maintenant, je vais juste vous parler de ce qui, pour moi, fait les piliers du jeu old school. Ce ne sont pas des piliers qui sont circonscrits au jeu old school. Ce ne sont pas des piliers que se réserve le jeu old school. Vous pouvez très bien retrouver ces trucs dans d'autres jeux. Mais ceux-là vont généralement se retrouver ensemble dans le jeu old school. La première chose du jeu old school, c'est que c'est player-driven, plus que character-driven, plus que plot-driven. Alors, je vous parle en anglais. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je parle en anglais, mais moi, je pense que c'est important, quand on fait du jeu de rôle, d'essayer de s'intéresser à l'anglais, parce que ça nous ouvre énormément de portes. Bref, vous pouvez avoir un jeu qui est dirigé par les personnages, un jeu qui est dirigé par les joueurs, et un jeu qui est dirigé par les intrigues, entre guillemets. Un jeu dirigé par les intrigues, par exemple, c'est un truc où c'est vachement basé sur les scénarios. C'est quand vous allez acheter des campagnes du commerce avec des successions de scénarios, des méchants qui font des trucs, des scènes, etc. C'est un style de jeu. Ensuite, vous avez le jeu character-driven, c'est-à-dire que les intrigues et tout, l'histoire se construit en fonction des objectifs des personnages. C'est là que la nuance est difficile, je pense, avec player-driven, mais moi, je vois plus le jeu old school comme player-driven. Player-driven, ça veut dire que c'est les joueurs qui vont décider où on va. La nuance est un peu fine, et je pense qu'il y a des gens qui vont dire que je dis n'importe quoi, mais je vais essayer de vous expliquer. Pour moi, quand c'est character-driven, ça veut dire que, par exemple, au début de la campagne, on va créer des personnages très détaillés, et on va décider de ce que va être un peu leur histoire. C'est autour de leur background, de l'historique qu'on a inventé pour ces personnages, que va se créer l'histoire. Et aussi, il y a plus la séparation entre le joueur et son personnage. Le joueur décide d'incarner ce personnage et de faire vivre une histoire à ce personnage. Alors que dans le player-driven, pour moi, c'est plus le côté, on essaie de s'immerger complètement dans son personnage, et dans un univers, et de visiter cet univers, et de faire comme si on était le personnage. Mais l'histoire ne tourne pas autour du personnage. L'histoire dépend des décisions des joueurs, de là où ils vont aller, etc. Ensuite, vous avez le côté exploration sandbox, sandboxing, bac à sable. L'idée, je pense, c'est que vous avez des jeux qui sont orientés raconter des histoires ensemble, vous avez des jeux qui sont orientés vivre des scénarios, et vous avez des jeux qui sont orientés libre-arbitre total, entre guillemets. Si on devait distinguer des jeux vraiment basés sur les scénarios, etc., on suit une intrigue, il y a des quêtes, entre guillemets, qui sont un peu prévues à l'avance. Et voilà, on vit le truc, c'est souvent plus mis en scène, etc. Ensuite, vous allez avoir le truc raconter des histoires. C'est typiquement les jeux narratifs où tout le monde peut inventer des choses, où le MJ, entre guillemets, n'a pas le monopole de l'univers. Et finalement, le jeu bac à sable, je pense que c'est le truc où là, l'univers existe indépendamment des joueurs, il n'y a pas forcément de grandes intrigues qui sont prévues à l'avance, et en fait, les joueurs se promènent juste dans le monde et voient ce qui se passe, et à chaque action qu'ils vont faire, ça va déclencher des choses. Mais il n'y a pas forcément des quêtes qui les attendent spécifiquement avant, il y a juste des gens qui ont des problèmes et tout, et c'est aux joueurs de décider s'ils s'intéressent à ces problèmes, etc. On se concentre moins sur la création véritable d'accroches et tout, on se concentre plus sur la création d'un univers à explorer. Alors, tout ça, c'est très flou, et surtout, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des choses qui sont incompatibles entre elles. On peut mixer des trucs. Vous pouvez très bien faire une sorte de campagne bac à sable, par exemple, vous créez une carte de région, où vous mettez quelques accroches, genre quelques événements qui vont se déclencher, que vous avez prévus à l'avance, qui ne dépendent pas forcément de ce que vont faire vos joueurs, et en plus, vous pouvez ajouter des zones de blanc, et faire un peu de trucs émergents, et dire à un moment donné à un joueur, « Tu arrives dans ce village, toi, tu le connais très bien, dis-moi ce qui se passe. » On peut mélanger tout ça, ce n'est pas 100% incompatible. Mais dans l'OSR, je pense qu'il y a vraiment plus le côté bac à sable, « open world », entre guillemets, genre « l'univers existe et on l'explore ». Troisième truc, c'est le player skill. Donc, c'est la résolution de problèmes de manière créative. C'est l'idée que c'est plutôt les joueurs qui vont chercher des solutions aux problèmes que les personnages qui vont résoudre des problèmes. C'est-à-dire que typiquement, dans les jeux old school, on retrouve très rarement des compétences comme la perception, etc. parce qu'en fait, c'est le maître du jeu qui va dire tout ce que les PJs voient. Et ensuite, ça va être aux joueurs de trouver des stratégies pour résoudre ces problèmes. C'est les compétences des joueurs qui sont mises à l'épreuve pour résoudre des problèmes. C'est quand même vachement, je pense, axé sur la résolution de problèmes, le jeu old school. On est moins là pour raconter une histoire, on est moins là pour faire du drama. C'est-à-dire que le PJ est vraiment une sorte d'avatar, je pense, du joueur dans l'univers, là où dans d'autres jeux, on est plus éloigné de son personnage, on va l'interpréter, mais on ne se positionne pas vraiment à sa place. On essaie de penser comme le personnage, alors que dans le old school, on pense comme soi. Et du coup, on essaie de résoudre les problèmes à notre façon plutôt qu'à la façon dont notre personnage essaierait de le résoudre. Du coup, nos caractéristiques sont généralement un petit peu plus simples, il y a un peu moins de règles. Et on se sert plus des caractéristiques de notre personnage comme des outils pour résoudre les problèmes, mais c'est nous qui allons utiliser ces outils pour résoudre les problèmes. Alors que dans un jeu où on fait plus appel aux caractéristiques du personnage, le personnage est généralement plus détaillé, il a plus de pouvoir qui résolve des problèmes tout seul. Donc voilà, il y a ce côté player skill un peu hardcore. Et j'ajouterais, même si ce n'est pas forcément le cas, qu'il y a un peu aussi plus de mortalité souvent dans un jeu old school. C'est-à-dire qu'en général, on crée plus vite les personnages, on accepte le fait qu'ils meurent et on en recrée d'autres, etc. C'est un peu la tendance. Et on accepte cette mortalité justement pour augmenter l'immersion. Il faut que je survive et tout, c'est vachement important. Là où par exemple dans un combat, dans d'autres genres de jeux, on va plus être en mode, on joue la souffrance du personnage, on essaie de rendre le combat épique. Là, on est plus en mode, je dois survivre dans cet univers, accomplir des objectifs, et voilà. Ensuite, pour moi, alors ça c'est un peu un ajout de ma part, ce n'est pas forcément un des piliers, mais je pense qu'il y a aussi une question dans l'OSR qui est un peu liée au bac à sable finalement, j'aurais peut-être pu le caser avec, c'est le côté que le jeu n'est pas équilibré. On ne veut pas que les combats soient un sport, un combat équitable, c'est un sport. Les combats sont équilibrés, la progression en niveau se fait avec la campagne, les scénarios suivent la même progression que les personnages, alors que dans du bac à sable, il y a un truc un peu OSR, un peu mortel, les combats c'est la guerre. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à dire « Ok, quand tu vas aller à tel endroit, tu rencontreras forcément des adversaires de ton niveau pour pouvoir les battre, etc. » Non, tu ne sais pas ce qu'il y a à 100 mètres de chez toi, tu vas voir, tu vas peut-être tomber sur un monstre hyper fort et tu dois survivre, tu vas peut-être le convaincre, lui graisser la patte, te cacher, fuir, lui faire une promesse, passer un pacte avec lui pour ne pas qu'il te tue, j'en sais rien, trouver une solution créative. Et en fait, le fait que le jeu ne soit pas équilibré pousse à chercher des solutions créatives. Parce que si tous les combats sont équilibrés, que vous savez que vos personnages, mathématiquement, grâce à leur pouvoir, ont beaucoup de chances de gagner, sans même voir les caractéristiques de vos adversaires, vous savez que le MJ a fait un combat équilibré, en gros. Parce que le MJ ne veut pas vous tuer, notamment, parce que sûrement l'histoire tourne autour de vos personnages, donc il ne faut pas trop qu'il meure. Donc, bref, je me suis un petit peu perdu, mais je pense que vous m'avez compris. Le dernier truc, c'est aussi que le maître du jeu est plus un arbitre, c'est-à-dire que le maître du jeu va devoir arbitrer à tel moment, si oui ou non il faut jeter les dés et tout. Alors ça, c'est vrai dans tous les jeux de rôle, en tout cas tous les jeux de rôle, il faut en appel à un maître du jeu en général. Mais là, le maître du jeu, il doit vraiment être très très neutre. Il ne doit pas tenir pour les PJ, il ne doit pas tenir pour le méchant, il ne doit pas trop se préparer, parce qu'il doit vraiment se baser sur ce que font les joueurs plutôt que sur essayer de faire en sorte qu'une intrigue soit résolue ou qu'il y ait une scène spécifique qui apparaît, ce qu'il a prévu à l'avance, etc. Il arbitre juste les règles en fonction de ce que font les joueurs. Et ça m'amène un peu au dernier truc, je pense, c'est le « do it yourself », entre guillemets, l'idée de « fais les choses toi-même », qui est un peu liée à l'arbitrage. C'est que dans l'OSR, et ça c'est plus relatif au mouvement qu'au style de jeu, mais un petit peu au style de jeu aussi, il y a vraiment le côté « vous faites des trucs maison ». Le jeu, on fait des trucs maison et on les partage et tout. Une sorte de grand partage, je ne sais pas comment dire. En général, beaucoup de jeux OSR sont compatibles entre eux. Les gens créent leurs propres jeux OSR et ensuite les mettent sur Internet à des prix dérisoires. Et du coup, vous pouvez avoir 4, 5, 6, parce que moi, je vous recommande d'acheter ces jeux. Ce n'est pas bien de pirater, je trouve. En général, les gens ne les vendent pas très cher. Vous en achetez plusieurs et vous faites votre propre idée du truc. Vous regardez comment machin, ils gèrent telle situation dans ces règles et tout. Vous combinez tout ça. Et au cœur de la partie, on retrouve ce côté « do it yourself », c'est-à-dire les règles ne couvrent absolument pas tout par rapport à d'autres jeux. Comme vos joueurs vont proposer énormément de solutions créatives, vous allez devoir improviser et dire « ok, pour cette fois-ci, on va faire comme ça, tu vas acheter un D6. Si tu fais 5 ou plus, tu as réussi à couper un arbre pour construire un pont. Ou si tu fais... » Vous voyez ce que je veux dire ? Des trucs qui sortent de la tête de vos joueurs sans que vous y attendiez, parce qu'ils sont mis en danger, donc ils sont poussés à être créatifs. Et du coup, vous, vous devez être très neutre. Vous ne devez pas essayer de les empêcher de faire des trucs. Vous devez savoir si on va jeter les dés ou non. Notez les petites règles que vous inventez au fur et à mesure que vous jouez. Il y a aussi ce truc du coup où comme c'est vos joueurs qui résolvent les problèmes et pas leurs personnages, vous essayez vraiment de savoir à quel moment il faut vraiment jeter des dés et tout. C'est-à-dire que si c'est ultra cohérent, que les joueurs ont vraiment très bien expliqué leur plan et qu'il peut se passer... Enfin, techniquement, il peut se passer sans aucun accroc. Là où dans un autre jeu, vous auriez fait délancer des dés pour voir si le personnage arrive à le faire et tout. Si par exemple, il est assez intelligent pour avoir un tel plan ou s'il a assez de perception pour repérer un adversaire, etc. Dans le old school, vous n'allez pas forcément faire ça. Vous allez plutôt partir du principe que si votre joueur a posé les bonnes questions ou s'il a le bon plan, il ne jette pas les dés parce que c'est le joueur qui a trouvé la solution, ce n'est pas le personnage avec ses caractéristiques. Donc voilà, c'était un peu long. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais parler d'un dernier petit truc. C'est l'impression que j'ai avec le old school. C'est que... Peut-être que je me trompe. Déjà, je n'ai jamais vraiment joué à des jeux old school. J'essaie de mettre des principes dans mes jeux old school, etc. Enfin, des principes old school dans mes jeux plutôt. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Mais je pense qu'il y a un petit côté dans ces côtés bac à sable, player driven, qui fait qu'un des trucs qu'il faut bien comprendre et qui va faire bizarre à certaines personnes quand ils vont commencer pour la première fois à jouer avec ce style, s'ils sont habitués à jouer à des jeux avec une approche plus contemporaine, plus classique, je ne sais pas comment dire, c'est qu'une campagne vraiment bac à sable et player driven, elle va mettre du temps à se mettre en route. Les premières parties, on ne va pas avoir l'impression qu'il se passe des trucs. Les joueurs ne vont pas forcément avoir des idées de ce qu'ils veulent faire. Ça va être un petit peu brouillon. Et c'est vraiment en continuant la campagne qu'il va se passer des trucs. Première partie, je ne sais pas, ils sont dans un village où il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à faire. Peut-être qu'il y a des gobelins à côté, peut-être qu'ils pourraient aller les tuer parce que ça pose des problèmes au village. Puis peut-être qu'ensuite ils vont partir du village parce qu'ils se sont fait un peu d'argent. Ils vont aller dans une ville qui est en guerre avec une autre ville. Donc ils vont essayer d'aider cette ville. Ils vont pour ça essayer de trouver un artefact. Ils vont aller dans une tour. Il va avoir un magicien qui a des artefacts. Ils vont trouver un artefact. Ensuite ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ces artefacts qui sont quand même étranges. Du coup ça va se construire vraiment au fur et à mesure. Les PNJ vont arriver vraiment au fur et à mesure. Au début peut-être que certains PNJ vont être entre guillemets creux. C'est-à-dire que le maître de jeu n'a pas forcément prévu une méga intrigue pour chaque PNJ. Genre des secrets partout et tout. Du coup on se dit qu'on fait des trucs un peu simples. En fait c'est une fois que le monde va commencer à se construire de partie en partie que les intrigues vont naître d'elles-mêmes et que la campagne Voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu ce que c'est le old school. S'il y a des gens qui s'y connaissent bien ou qui ont remarqué un truc différent ou une autre approche n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas je vous invite à aller jeter un oeil à des jeux old school. Il y a Forbidden Land qui pour le coup est très loin de Donjons et Dragons mais qui a vraiment une approche bac à sable etc. que je trouve moi vraiment cool. Je pense qu'il s'inscrit dans l'idée du old school. Après moi j'ai beaucoup aimé lire même si ma campagne ça n'a pas trop trop fonctionné et je l'ai arrêté assez vite je vous en ai déjà parlé Beyond the Wall and Other Adventures Dans le truc old school il y a un truc qui m'intéresse pas mal c'est Altré du Grumpf parce que j'ai écouté plein de podcasts où il en parlait. Donc voilà il y a plein de jeux qui sont finalement très différents on pourrait croire qu'ils vont tous se ressembler mais c'est parce qu'il faut les regarder sous l'angle du gameplay plus que de l'univers. D'ailleurs je vais terminer là dessus en disant que le old school ça n'a rien à voir avec l'univers je pense. C'est vraiment une question mécanique une question de comment on joue et comment on veut jouer quel genre de jeu on veut produire. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à commenter à partager à mettre la petite cloche voilà faire les trucs de YouTube et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web si vous êtes un maître de jeu débutant pour trouver notre petit guide pour vous aider à préparer votre première partie de jeu de rôle. C'est tout pour moi je vous dis à très bientôt sur le bon MJ.